salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors avant de commencer excusez moi je demande des excuses à tous ceux qui regardaient la dernière vidéo que j'ai publié parce que le son était vraiment élevé donc excusez moi pour ça c'est une erreur technique de ma part voilà je me suis je m'en suis pas rendu compte lorsque je téléchargeais la vidéo voilà donc quand je montais la vidéo tout allait bien mais sauf que j'ai fait certainement une manipulation qui a augmenté le son de la musique dans cette vidéo là donc excusez moi j'espère que vous avez quand même fait des défauts pour essayer d'entendre ce que je disais je pense que c'était quand même accessible voilà donc dans cette vidéo pour revenir très rapidement je vais parler des trois choses qui vont vous aider à obtenir une admission campus france que ce soit voilà une admission en général voilà donc il ya beaucoup de critères qui ont grand jeu et on va parler juste après le générique abonnez-vous commencez par vous abonner c'est important les amis abonnez-vous laissez un pouce bleu un commentaire si vous avez si vous avez envie voilà et ceux qui veulent m'écrire sur instagram c'est campus france et visa donc je vais arrêter de babader et je m'en suis gêné donc je reviens rapidement dans la vidéo pour parler des trois choses qui vont vous aider à obtenir votre visa voilà donc chaque année vous le savez vous êtes des milliers d'étudiants qui candidatez dans des établissements d'enseignants supérieurs français je dis bien des milliers de d'étudiants et par rapport aux candidats enfin par rapport aux places disponibles il n'y en a pas assez pour tout le monde c'est à dire tout le monde qui est candidat ne pourra pas forcément obtenir une admission donc ce qui fait que c'est très compliqué c'est très difficile pour les établissements de vous donner enfin pas de vous donner mais de donner ou pas une admission lorsqu'ils reçoivent des milliers de candidatures de tous les pays voilà de tous les pays c'est difficile pour eux parce que on peut recaler un étudiant qui a un bon niveau voilà qui a un bon niveau en général à cause juste d'un petit d'un petit détail donc c'est vraiment très 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 compliqué quand voilà avec toutes les personnes qui candidatent chaque année donc pour la procédure campus france pour ça qu'avoir une admission c'est vraiment c'est vraiment pas donné lorsqu'on fait la procédure campus france voilà et donc là je vais vous donner les trois choses qui vont vous aider vraiment si vous voulez obtenir une admission vous devez les appliquer ce que je vais vous donner là donc la première des choses qui vont qui va vous aider à obtenir votre admission c'est d'être parmi les premiers à déposer sa candidature pourquoi parce que c'est très important j'ai remarqué qu'il ya beaucoup d'étudiants qui retardent leur procédure pour je sais pas comment que des pièces où je ne sais pas pourquoi en fait mais le fait de retarder votre procédure à certains qui passent des encretiens en janvier février et quand vous passez vos encretiens en janvier février les établissements déjà réussi les candidatures des autres étudiants voilà donc soyez soyez astucieux voilà soyez un peu plus intelligent donc c'est pas que c'est pas pour dire que vous devez faire rapidement la procédure c'est pas pour dire que vous allez vous presser parce que c'est en vous pressant que vous allez faire des erreurs donc faites les choses posément c'est pas que dès le premier jour vous allez soumettre votre dossier à campus france non faites les choses posément vous vérifiez que vous avez bien fait voilà bien rempli vos comptes et tous les coups de motivation et fait juste tout pour être parmi les premiers à déposer la candidature l'un des premiers l'une des premières premières personnes acquis qu'on puisse font valide le dossier parce que une fois que votre dossier est validé par campus france à ce moment là ils vont vous envoyer un mail pour vous dire que ça sera transmis aux établissements voilà donc je vous recommande vraiment de finir très rapidement avec campus france que vous que le dossier soit envoyé aux établissements pour ça c'est la première des choses si vous voulez obtenir votre admission parce que là c'est la règle du premier arrivé premier servi donc n'oubliez jamais cette phrase premier arrivé premier servi et donc quand on a fini de servir tout le monde plus importe ce qu'ils vont arriver après ça sera que des refus maintenant le deuxième élément si vous voulez obtenir une admission c'est l'encrétien campus france voilà c'est inévitable c'est incontournable c'est l'un des éléments majeurs je dis bien majeurs pour l'admission pour le visa également donc je vous recommande vivement de réussir vos encrétiens bien évidemment ne vous inquiétez pas on va faire une vidéo dessus je ferai une vidéo dessus pardon pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour réussir l'encrétien voilà je ferai des vidéos dessus le moment venu donc pour ça soyez soyez tranquille vous aurez tout 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 le nécessaire pour réussir vos encrétiens grâce à moi je vais tout vous dire donc faites tout pour réussir cet encrétien campus france parce qu'il est capital et décisif il est surtout primordial de réussir l'encrétien donc vous devez savoir que bon vous le savez déjà il ya plusieurs personnes qui connaissent au bout de vos encrétiens il ya ce qu'on appelle l'avis et cac le scac voilà qui est un avis soit favorable soit défavorable et donc si vous avez un avis défavorable à l'issue de l'encrétien ça va être plus compliqué pour vous d'obtenir une admission parce que si l'avis car c'est défavorable ça en fait c'est pour dire que vous n'avez pas de projet cohérent vous n'avez pas de motivation vous n'avez faim c'est pour dire en fait que il n'y a pas des éléments qui montrent que vous souhaitez vraiment faire des études quelque chose dans le genre donc sachez vraiment avec un avis cac défavorable c'est très difficile très 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 difficile d'obtenir une admission voilà donc on va parler de ça dans les prochaines vidéos le moins venu voilà et après l'encrétien qu'on vit france c'est d'avoir bien établi et surtout avec cohérence son projet d'études et professionnels voilà c'est très important le projet d'études et professionnels puisque vous le mentionnez déjà dans la lettre de motivation et sachez que la lettre de motivation les vraiment les les personnes qui donnent des admissions dans les universités ils n'ont pas le temps de regarder n'ont pas de temps le temps de lire une erreur de motivation avec les cinq mille caractères quatre mille caractères et tout ça non n'ont pas du temps ils vont regarder la vie émis par le service de coopération et d'action culturelle parce que lorsque vous faites vos concrétiens le conseiller va vous demander votre projet d'études professionnelles donc pendant ce temps le conseiller va noter et puis eux au niveau de voilà au niveau des universités ils vont pas perdre le temps à regarder votre projet d'études professionnelles dans la lettre de motivation ils vont le regarder directement dans le résumé en fait de vos concrétiens voilà donc faites tout vraiment pour avoir un projet d'études de professionnels cohérent avec voilà quand dit cohérent c'est à dire votre projet professionnel doit découler de votre projet d'études ça doit être en corrélation si vous voulez terminer avec un diplôme d'expert comptable bien évidemment un projet professionnel c'est d'être expert comptable ça c'est un exemple voilà c'est ça qu'on appelle la corrélation du projet d'études et du projet professionnel et donc une fois que cela est fait je vais quand même parler d'un quatrième élément même si j'ai dit trois éléments qui est également important si vous voulez obtenir une admission c'est de choisir les bonnes filières voilà les réorientations ce serait difficile pour vous d'avoir une admission je ne cesserai de le dire choisissez les filières que vous faites déjà dans votre pays c'est plus accessible et c'est mieux pour vous d'avoir une admission dessus lorsque vous changez de filière vous n'allez avoir que des refus ça sera très compliqué à moins que c'est pour recommencer en licence 1 c'est à dire c'est à dire voilà faire comme un étudiant qui vient d'avoir le bac et qui veut postuler la licence 1 voilà mais sinon ça sera difficile donc rester sur la même filière et choisissez aussi le bon niveau de formation on peut pas parler filière sans parler de niveau le niveau est également important vous êtes en licence 3 n'allez pas postulé en master un vous êtes en licence 1 n'allez pas postulé en licence 2 vous êtes en licence 2 n'allez pas postuler en licence 3 voilà si vous êtes en licence 2 postule en licence 2 ou en licence 1 si vous êtes en master 1 postulez en licence 3 ou en master 1 mais pas au delà voilà c'est conseillé pour vous que vous voulez obtenir une Donc j'ai parlé de tout dans la vidéo, je vous ai tout donné, vraiment ça va vous aider pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vraiment vous aider durant vos procédures, ne le dites surtout à personne, ça c'est juste entre vous et moi, voilà, donc abonnez-vous, laissez un pouce bleu et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro.